Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, notre série de débriefs des scénarios 2021. Donc avec moi ce soir, Chabalou ! Salut la compagnie ! Titus ! Salut Ami ! Thierry ! Salut Salut ! Et Jamie ! Salut tout le monde ! On va attaquer sur le scénario Hand and Ready ! Le déploiement s'effectue jusqu'à 10 pouces de son bord de table. Pour le placement, on va placer un objectif sur le centre de la table, puis 4 objectifs qui seront en 4 coins à 18 pouces du bord de table du joueur et 6 pouces de la largeur. Placer deux murs de château centrés sur chaque côté, comme sur le schéma. La particularité de ce scénario, c'est donc ces deux murailles. La grande nouveauté, c'est qu'il ne faudra pas les oublier ces murs de château maintenant quand on partira en tournoi. Parce que jusqu'à présent, ils étaient restés dans les boîtes et personne n'en avait. Donc je vous invite à en intégrer deux dans votre lot de décors, ça pourrait être utile. Ils n'ont pas tout à fait la même taille d'ailleurs. Pas tous, ouais. Uniquement en largeur il me semble, pas en longueur. Ouais, en largeur, en largeur. C'est un scénario avec 5 objectifs et donc on va passer tout de suite justement aux règles. Règle spéciale terrain. Les terrains avec le mot-clé infranchissable ne peuvent pas être utilisés. Lors du placement des terrains, ne tenez pas compte des murs de château pour placer les autres éléments de terrain, tant que vous les placez à plus de 1 pouce 2. Des décors à 1 pouce 2. Mais pas infranchissable parce qu'on n'a pas le droit d'en mettre. Mais pas infranchissable. Voilà. Si on tire par exemple la palissade, il faut retirer parce qu'on ne peut pas en placer. En fait, quoi qu'il faut retirer, ce n'est pas précisé. Il dit juste que les terrains avec le mot-clé infranchissable ne peuvent pas être placés. On va passer tout de suite avec les règles spéciales sur les objectifs. Règles spéciales sur les objectifs. Pour contrôler un objectif, à la fin d'un mouvement, il faut entièrement le recouvrir. S'il n'est pas entièrement recouvert, l'objectif n'est pas contrôlé. On contrôle cet objectif tant que l'on n'est pas engagé avec un ennemi ayant plus de rang que nous-mêmes. Pour les solos, on va compter le nombre de points de vie restants, ce qui correspondra à nombre de rang. Il n'y a pas tellement de changements, si ce n'est qu'il n'y a plus de cartes sur l'objectif central. Sinon, c'est les mêmes conditions de contrôle. Oui, tu parles de cartes sur l'objectif central par rapport à la version bêta. À la version bêta qui avait été mise en test pour tout le monde. On l'oubliait les trois quarts du temps. Du coup, ils ont dit que tant qu'elle l'oubliait, autant pas la mettre. Non, mais c'est plutôt intelligent, en fait. Bon, mais du coup, ça c'est vite fait. Donc, on va passer directement aux règles spéciales sur les murs de château et sur les règles spéciales NCU et Tactical Board, puisque ça reste cohérent ensemble. Règles spéciales pour les murs de château. Les murs de château sont des éléments de terrain avec le mot-clé infranchissable. Chaque fois que des points de victoire sont gagnés grâce à un objectif proche d'un mur de château, une pluie de flèches s'abat sur l'unité contrôlant cet objectif. Cette unité subit des 3 plus 2 touches. Cela n'est pas une attaque. Règles spéciales pour les unités non combattantes est le tableau stratégique. Quand une unité non combattante alliée s'empare d'une zone, vous pouvez remplacer l'effet de cette zone par « Unité contrôlant un objectif autre que le central subit des 3 plus 2 touches ». J'ai déjà fait une partie sur ce scénario-là. On a joué Lannister contre Peuple Libre avec mon beau-frère. C'est lui qui avait le Peuple Libre. Il a mis des ours sur ces objectifs-là. Il a avancé ses troupes devant. Les ours n'ont même pas tenu un round. Ils ont scoré au round 2, mais ils n'étaient plus là au début du round 3. Globalement, Lannister, c'était juste des gardes. Eux, ils arrivaient à tenir grâce à leur sauvegarde d'armure à 3 plus. Mais ça fait énormément de dégâts. C'est un truc monstrueux. La bataille, elle se joue essentiellement… L'objectif central, il est vraiment tentant parce que c'est le seul qui ne se prend pas les flèches. Mais sinon, les objectifs latéraux, c'est monstrueux de vraiment chercher à faire le point. Tu te prends les flèches assez facilement. Il faut bien faire attention. Des 3 plus 2 touches que l'on se prend sur ces objectifs. Il y a deux termes différents. Il y en a un lorsque l'on score les points d'objectif. Et je pense que sur le remplacement de la zone pour les unités non combattantes, il manque la petite phrase qu'il ne s'agit pas d'une attaque. Parce qu'en effet, c'est une importance par rapport notamment aux capacités de personnes qui, je pense à Xaro, Xwan Daxos par exemple, des choses comme ça. Xaro, c'est bien précisé, c'est quand il est attaqué qu'il bloque les touches. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça que je trouve que le texte manque dans les faits pour les unités non combattantes. Ou alors, version 2023, t'inquiète pas. Ou alors, c'est voulu. Parce que les touches sur les objectifs, quand on score, quand on marque les points, sont automatiques. Donc, générer tous les tours. Par contre, celles des NCU, elles sont à l'activation du NCU. Vu qu'on sait qu'on va se diriger vers des NCU chers, avec des effets, vu que c'est du remplacement de zone, vu qu'on sait qu'il va y avoir plus que deux NCU, les choix vont être, les choix d'activation du NCU, et qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il prend la zone ? Est-ce qu'il prend l'effet de la zone ? Ou est-ce qu'il remplace par cette règle spéciale ? Est-ce que du coup, c'est peut-être, pour le coup, ça, une attaque, donc avec tout ce qui est afférent à une attaque, justement pour essayer de mettre un peu plus de valeur dans le remplacement du NCU ? Peut-être. Oui, c'est vrai que là, on ne sait pas, en fait. Oui, là, on ne sait pas. Si c'est précisé dans le même scénario, deux lignes après, ils ont mis, là, ce n'est pas une attaque, et là, ils ne le mettent pas, peut-être que ça en est une. Oui, je n'avais pas pensé que ça pouvait être fait exprès. Ils sont un peu filous, quand même, quand tu les écoutes, les concepteurs. C'est de la bonne filouterie, mais ils sont filous. Peut-être que ça pourrait. Oui, ou c'est simplement un oubli. Je me fais des noms au cerveau pour rien. Encore un scénario où on voit qu'on peut remplacer l'effet de la zone du tableau politique. Oui. Ça devient typiquement la couronne si ça ne sert pas. Pour les règles spéciales scoring. Règles spéciales pour le scoring. À partir du round 2, chaque joueur va marquer un point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle à la fin du round. Les objectifs contrôlés par le commandeur de chaque armée rapportent un point de victoire supplémentaire. Classique. Et le général qui rapporte plus un. Voilà. Donc rien de particulier. Donc on peut directement passer à notre avis. L'avis du Baratheo. C'est ça ? Je fais les bruitages, on n'a plus de sous. Il faut tout faire chez soi maintenant. Pour ceux qui n'ont pas joué le scénario, je sais qu'il y a aussi des vidéos sur la chaîne de Lacronaille à 3D. Ils font des tests des scénarios là. La dernière qu'ils ont fait, c'est sur ce scénario. Moi j'aime bien. Toujours pareil. Une zone de déploiement qui me semble plus cohérente. 5 objectifs placés de manière... C'est déjà déterminé. La nouveauté, les murailles de château qui peuvent influencer avec une coordination avec le tableau politique. Et puis moi j'aime bien parce que pour l'avoir joué plusieurs fois, il est intéressant. Puisque là du coup, même si jamais tu es totalement sur l'autre côté de la table parce que tu as choisi de ne pas jouer l'objectif qui est un diagonal opposé, tu as une possibilité de taper sur le gars qui tient l'objectif quand même. Ça va gêner un peu les loups ou même peut-être les ours parce que mine de rien, si on les sauvegarde, ils peuvent mourir. Ils n'ont pas beaucoup de PV. Donc voilà, c'est des choses... Moi, celui-là, j'aime bien le jouer. J'aime bien. Voilà. Oui, je le trouve aussi intéressant. Vraiment, la capacité de faire des touches aux unités qui contrôlent un objectif, on peut le faire très rapidement, même le tour 1. Alors, par contre, c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que c'est un peu faussé dans le contexte aujourd'hui parce que c'est vrai que moi, je joue avec trois unités non-combattantes et certainement, demain, on jouera avec moi. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de remplacer une zone du paletopolitique à l'heure actuelle. Oui. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de jouer les deux versions. Mais comme disait Titus, comme quand je l'avais testé en version bêta, j'avais oublié la carte objectif. Tu as joué la même, quoi. J'ai joué deux fois la même. Alors, moi, je l'ai joué en Targaryen. Alors, c'est vrai que généralement, en Targaryen, très vite, tu ne joues qu'à deux NCU, donc on est entraîné. Bientôt un. Peut-être, oui. Ça coûte cher d'utiliser un NCU pour filer D3 plus deux touches automatiques. Ça, c'est... Enfin, quand on n'a que deux NCU, c'est une règle que... Enfin, moi, je ne me souviens pas l'avoir utilisée parce que j'avais toujours mieux à faire avec mes NCU. Et c'est quand même un scénario qui est compliqué quand tu mets des unités de Stormcrow qui se prennent quand même assez facilement les volets de flèches. Et là, bon, c'est dur à parer. Mais c'est un scénario qui est intéressant parce que des fois, ça vaut peut-être le coup de ne pas prendre un objectif tout de suite. mais de se le mettre en réserve pour d'abord faire un peu le ménage mais empêcher l'adversaire d'aller le chercher, quoi. Donc, je l'ai trouvé intéressant à jouer mais pas si simple si on ne veut pas perdre très, très vite certaines unités un peu en tee-shirt. Oui, la même chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, l'expérience que j'ai eue de ce scénario, c'est que les unités avec une bonne sauvegarde d'armure, elles peuvent tenir l'objectif. Effectivement, comme Thierry, les UNC, on ne les a pas utilisés pour faire le D3 plus 2 hit. Jamais. Après, moi aussi, je me suis mis à moitié sur un objectif. C'est-à-dire que je ne le tenais pas volontairement pour pouvoir empêcher l'autre de le tenir et puis pour ne pas me prendre les flèches. Donc, renoncer à un point de victoire mais pour pouvoir pour pouvoir encaisser. Voilà. Et les Free Folk, les Sauvageons, eux, ils ont vraiment ramassé à chaque fois. Le D3 plus 2, ça faisait très, très mal. Très, très mal. Voilà. Donc, un scénario intéressant mais il va bien falloir choisir quelle unité, enfin, le placement du départ, comme souvent, bien choisir quelle unité on prévoit sur quel objectif. Le fait, pour moi, qu'ils changent, bon, outre la carte, mais on a vu qu'elles n'étaient plus aussi ultra violentes, les cartes. Donc, bon, qu'ils l'enlèvent, ce n'est pas totalement facteur pour reprendre un mot qu'on utilise. Ce que, moi, je trouve le changement important, c'est le fait de ne pas pouvoir placer de terrain franchissable parce qu'il arrivait parfois qu'on tombe sur la palissade et qu'entre deux objectifs qui se regardent, ah, ben, tiens, il y a une palissade. C'est-à-dire que, bon, je vais neutraliser ton objectif, je neutralise mon offensive sur le tien, mais je protège le mien. Normalement, typiquement, là où il y avait le général, s'il s'était croisé, enfin, bon, ça pouvait faire des situations un peu bizarres. Là, c'est ouvert et qu'en plus d'avoir des flèches latéralement qui viennent un peu donc affaiblir les unités, on peut, avec des unités de tir qui sont certes pas réputées pour leur tanking, donc qui paieront si elles viennent prendre l'objectif en même temps, mais on peut tirer, menacer l'unité qui contrôle l'objectif. Donc, c'est... pour ça, c'est au moins une possibilité de jeu. Enfin, cela dit, on peut toujours mettre une forêt et la forêt règle le problème aussi. Le... la question, la question, c'est, voilà, est-ce que c'est un scénar qui ne va pas un peu amener à une espèce de... on se regarde en chaîne de faïence, quoi. Surtout, s'il n'y a pas beaucoup d'activation. Je vais attendre de prendre les objets. Déjà, round 1, mon unité, elle ne va pas complètement contrôler le token. On va attendre minimum le round 2 puisque si ça ne sert à rien de prendre des flèches, on score de points. Peut-être faire comme Jamie dit, pas contrôler l'objectif totalement pour, certes, sacrifier un point, bien, mais pas en prendre. Je... Je l'aime bien, quand même, ce scénario parce que ça oblige dans la construction de listes à penser à des unités qui les tiennent, les objectifs. Donc, de la bonne armure, dans toutes les armées, il y en a. c'est pas un souci. Mais après, c'est vrai que le Targaryen, l'état, il n'est pas très serein sur un scénar comme ça, lui. Oui. Voilà. Après, on va accuser. Il faut mettre son général dans une unité avec une forte armure aussi. Oui, tu mets Bellevasse dans des Blackguard, pour l'instant. Ou alors, le général au centre pour l'objectif central comme dans pas mal de scénarios. Oui, on n'a pas précisé, mais le centre, c'est le seul objectif qui ne prend pas de flèche. Oui, c'est sûr. On n'a pas précisé, c'est le seul qui n'est pas éligible à la zone politique et au château pour les flèches. Donc, ça peut faire la baston au milieu. C'est pour ça que ça va déclencher, à mon avis, dans le milieu de la cour, ça devrait bastonner grave. C'est probable. Et là, le Targary, il est content parce que lui, il aime bien se bagarrer. Faire le planton sur des autres jours, ce n'est pas trop son ADN. Au final, c'est un scénario qu'on pourra qu'on semble apprécier globalement. Il faudra juste qu'on apprenne à prononcer son nom. En français. Aiguisez et prêt, ça sera bien. Voilà, aiguisez et prêt. Eh bien, on vous dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Salut, compagnie. Ciao. 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 Ciao.